Yeah, yeah, yeah Bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Jean-Luc Letouze, moi je suis président de communication et entreprise. Je laisserai Daniel dans quelques instants se présenter également. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette Académie scientifique 3ème édition. C'est un jour important pour nos deux organisations. Daniel, on va en parler bien entendu, puisqu'au-delà de l'Académie scientifique qui vous sera présentée tout à l'heure, nous allons signer aujourd'hui entre nos deux organisations, donc communication et entreprise, et la SIFIC, la Société Française des Sciences de l'Information et de la Communication, une convention de partenariat. C'est une première entre nos deux organisations. Et donc, évidemment, je vais en dire un petit mot en introduction. Je rappelle que depuis quelques années, communication et entreprise est dans un développement relativement conséquent, avec une logique de très grande ouverture sur l'ensemble de nos parties prenantes. Alors l'ouverture, j'ai envie de dire, on la porte en nous depuis 1947, date de la création de communication et entreprise, puisque nous avons prôné depuis toutes ces années l'interprofession, donc le fait de réunir sous un même chapeau entreprises, agences et indépendants. Et c'est vrai que depuis quelques années, on essaie de s'ouvrir également, de sortir un peu de nos silos de communicants, convaincus que c'est en allant échanger, discuter, converser avec les directions générales, les directions des ressources humaines, les directions financières, les directions marketing, j'en passe, et des meilleures, que nous allons pouvoir continuer à grandir et à faire grandir ce métier que nous aimons, qui est le métier de la communication. Et donc c'est dans cette logique d'ouverture que nous avons souhaité, sous l'impulsion, et je le remercie, de Thierry Libart, qui a été pendant de nombreuses années pilote de notre comité scientifique. On s'est rapproché progressivement de votre organisation, Daniel, dans cette logique de créer des rapprochements entre les praticiens de la communication, que nous sommes, et les théoriciens de la communication, les chercheurs en sciences de l'information et de la communication. Et je crois que cette convention de partenariat que nous allons signer dans quelques instants, ce n'est pas uniquement une signature ou deux signatures à poser sur un bout de papier, c'est vraiment le démarrage d'une collaboration qu'on espère fructueuse et pérenne dans le temps, et qui doit nous permettre, je pense, les chercheurs, plus les praticiens en communication, de continuer en travaillant ensemble, en collaborant, en échangeant, en partageant un peu nos expertises et nos retours d'expérience, de continuer à faire grandir ce métier de communicant, à faire grandir ces métiers de l'information et de la communication, et de continuer à gagner en crédibilité et en légitimité. Donc moi, c'est un petit peu le vœu que je forme aujourd'hui, Daniel, en signant avec vous cette convention de partenariat, c'est qu'on s'inscrit vraiment dans le temps, dans une logique de grande ouverture, et de travailler ensemble, voilà. De faire, si je veux reprendre un terme que tout le monde utilise, du co-working, mais en fait, je n'aime pas ce terme. Mais le travailler ensemble, le travailler ensemble, ça me semble extrêmement important, et sachez, Daniel, que tout ce que nous pourrons faire pour mettre à disposition nos contenus, nos productions, et bien sûr, nos professionnels de la communication adhérents au sein de communication d'entreprise, nous le ferons, et c'est un partenariat, évidemment, à double sens, puisque nous comptons également sur vous, et sur vos chercheurs, pour, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, continuer à grandir. Voilà. Daniel, je vous laisse quelques mots également en introduction. Oui, alors, Daniel Rajvar, je suis président de la Société française des sciences de l'information et de la communication, depuis l'année dernière. Merci Jean-Luc, merci aussi aux différents acteurs de notre société et de communication et entreprise qui ont oeuvré pour cette convention. Ils sont devant vous, à part, Thierry, il y a Laurence Veldowski pour communication et entreprise, et Bruno Chaudet pour l'ASFIC. C'est notre vice-président en relations professionnelles. Le fait que notre société savante ait décidé d'une telle commission, relations professionnelles, n'est évidemment pas innocent. L'ASFIC porte une grande attention au monde de l'entreprise, à la fois sur le plan des recherches, et aussi sur le plan de la professionnalisation. Il faut donc que nous replacions cette convention dans le cadre de cette politique générale. En thème de recherche, les entreprises sont un terrain d'investigation passionnant et source de réflexion très riche. On peut en sortir des hypothèses, on peut en valider d'autres. Alors, je vais commencer par vous offrir un cadeau, Jean-Luc. C'est tout simplement... Ça commence bien, très bien. ... Communication des entreprises et des institutions, un regard médiéval. C'est un livre écrit par Martine Bocquet. Martine Bocquet a fait sa thèse en sciences d'information et de la communication, et c'est tout simplement notre prix de thèse. Nous décernons tous les deux ans lors du congrès, et là, c'était au congrès de Toulon, un prix de thèse. Et c'est précisément dans notre sujet qui nous réunit aujourd'hui que nous avons désigné ce prix de thèse, une thèse qui a été soutenue à l'Université des Antilles Guyane en début 2014. Merci bien. Alors, généralement, on offre les cadeaux à la fin. Oui, c'est bien, on change. J'ai fait un petit décalage par rapport à l'ordre habituel, en espérant évidemment faire une sorte de flash-pub, et que tous, vous allez vous précipiter, sachant que ce livre est publié aux éditions Sphic. Donc, vous voyez où je veux en venir. Alors, notre deuxième prix était aussi dans le même domaine. C'est ça qui est assez fascinant et riche pour nous. Sini-Felio, pratique communicationnelle des cadres, usage intensif et enjeux psychosociaux. Certains se reconnaîtront là-dedans. Elle a été soutenue à l'Université de Bordeaux, sous la direction de Valérie Carriol, que vous connaissez aussi ici. Et là, nous ne lui avons pas offert un livre, c'était quand même un peu dispendieux, mais elle a eu droit à une publication, dans l'étude de communication, une revue, comme on dit, qualifiante, une revue de haut niveau, qui lui permettra ensuite de candidater au poste de maître de conférence, peut-être. En termes de professionnalisation, pour nos étudiants et nos chercheurs, et évidemment, nos docteurs, les entreprises sont pourvoyeuses d'emplois. La communication, vous êtes là pour en témoigner, des questions que se posent les entreprises de plus en plus. Chaque année, nous mettons sur le marché 150 à 200 docteurs en sciences de l'information et de la communication. Le Conseil national des universités, qui qualifie ces docteurs aux fonctions d'enseignants-chercheurs, en qualifie, disons, une centaine. Et ensuite, au sein des universités, nous offrons qu'une quarantaine de postes. Si on regarde les statistiques, donc le monde de l'entreprise représente un réservoir d'emplois possible et intéressant, bien évidemment. Mais ce serait pour nous assez réducteur de ne considérer que cet aspect. C'est un peu comme si vous avez entendu parler de la vulgarisation des sciences, qui est un petit peu mon domaine de recherche. Les scientifiques ont désormais cette obligation et souvent, il y a une vingtaine d'années, on leur disait, c'est pour augmenter les vocations, pour faire de plus en plus de scientifiques. En réalité, la réalité est autre. Même s'il n'y avait pas de crise des vocations, cela ferait partie de leur responsabilité sociale de scientifique que de faire de la vulgarisation des sciences. De la même manière, les relations entre le monde universitaire et le monde des entreprises sont une nécessité. Face aux mutations technologiques et sociétales incessantes, nos jeunes docteurs peuvent vous apporter, apporter aux entreprises, leurs méthodes de travail, d'analyse, les compétences qu'ils ont acquises en matière d'attitude réflexive, créatrice, mais aussi leur ouverture sur l'international et sur l'interculturel. En notre convention, une témoigne du partage de cette nécessité, c'en est un des moments. Nous nous connaissons déjà, nous devons mieux nous connaître, nous collaborons déjà, mais nous devons développer ces collaborations. Il y a quelques semaines, par exemple, lors des doctorales de la Sphic, tous les deux ans, nous organisons nos doctorales en alternance avec notre congrès, la semaine dernière à Rennes, lors d'un colloque organisé par l'association des doctorants en chiffres, CIF, certains le connaissent peut-être, un dispositif avec l'Agence nationale de recherche et de la technologie, un partenariat avec les entreprises. Dans le cas d'une convention industrielle de formation par la recherche, en SHS, l'interrogation était la même, en présence des représentants d'entreprises et bien sûr de votre association. Comment mieux réfléchir et faire connaître les compétences des doctorants et les compétences des docteurs ? Cette convention, il nous revient de la faire vivre. Elle est souple, c'est une déclaration pour le présent, le futur. C'est un outil pour que nous échangions à la fois verticalement dans les événements comme aujourd'hui et aussi lors des doctorales, mais aussi horizontalement. Sur notre site, en présentant cette convention, nous allons inciter nos adhérents en région à rencontrer les représentants de coms et entreprises, qu'ils fassent appel à eux pour participer à la construction de leurs propres événements, pour qu'ils envisagent des événements ensemble. C'est par cette confrontation collective à ces pratiques que nous progressons, que des liens nouveaux et plus solides se tisseront, même si parfois la diversité de nos approches nous surprend et peut aussi, nous et vous, agacer. Et du coup, si on sait faire remonter tous ces événements venant de tous les azimuts de France, alors la convention aussi jouera son rôle moteur. Juste un petit exemple personnel pour terminer, une petite histoire qui va se terminer par un appel à collaboration. Depuis quelques années, nous recevons beaucoup de doctorants vietnamiens francophones, venant donc de très loin du Vietnam, dans nos laboratoires. Vous le savez peut-être, le français est un peu en perte de vitesse au Vietnam, mais c'est plutôt l'anglais qui est la langue quasi véhiculaire. Maintenant, il y a un nombre critique de docteurs vietnamiens, une vingtaine, qui enseignent dans des universités, dans des alliances supérieures au Vietnam, comme l'école supérieure de commerce de Hanoi. Ceux-ci nous ont sollicité pour construire un réseau en sciences de l'information et de la communication vietnamien francophone, et ils ont sollicité notre vice-président en relations internationales. Et les deux lignes principales de recherche de nos collègues sont, d'une part, éducation et numérique, d'autre part, communication et entreprise. Et oui, alors cet été, j'ai profité de mes vacances dans cette région du monde pour les rencontrer de nouveau. Nous avons lancé deux projets, un numéro des Cahiers de la Sphic, une de nos publications régulières, de par an, accessible gratuitement sur notre site. Gratuitement, vous pouvez y aller, mais nous espérons faire un numéro. Nous allons faire un numéro co-dirigé par des chercheurs français et des chercheurs vietnamiens sur les thématiques précitées. Et un événement fondateur de leur réseau en décembre 2016. Nous avons déjà reçu le soutien de l'ambassade de France, de l'agence universitaire de la francophonie, et j'ai rapidement fait un mail aux membres du conseil scientifique comme les entreprises Sphic pour savoir s'ils avaient des contacts avec des entreprises françaises en relation avec le Vietnam et susceptibles d'être intéressés par le projet. Les réponses ne sont pas faites attendre, bien longtemps. Merci beaucoup à ceux qui ont répondu, et merci à tous, évidemment, qui vont nous répondre et qui sont présents dans cette salle. Alors, pour vous remercier, déjà, d'avoir plein de réponses, un deuxième cadeau pour le prix d'un. Organisation digitale. Je vais te gêner, je n'ai pas de cadeau, moi, alors. Pas de cadeau, mais bon, vous m'offrez la parole, vous nous offrez la parole. Il s'agit d'un des volumes extraits du dernier congrès que nous avons tenu à Toulon en 2014. La question était de comprendre ce que les technologies, l'information et la communication faisaient à la société. Il y avait plusieurs thèmes et créations à l'époque du numérique, mais il y avait un thème qui était précisément dans vos questionnements, j'en suis quasiment sûr, organisation digitale, individus, santé, déontologie en contexte numérique, sous la direction d'Elisabeth Gardère, qui est membre du comité scientifique, de l'académie scientifique, et Christian Lemoyne, qui était mon prédécesseur, comme président de la SIFIC. Merci. Merci, Daniel. Je propose qu'on officialise notre partenariat par la petite signature qui va bien. C'est bien, il est droitier, je suis gaucher. Voilà, ça va bien. Sous le flash de Laurence. Attends, je vais enlever le verre. C'est bon. Et voilà. On a besoin de photos pour le site. Merci. J'ai juste oublié en introduction, et je ne voudrais surtout pas les oublier, parce que sans eux, ce genre d'après-midi n'existerait pas forcément. Nos trois partenaires de l'après-midi et de cette académie scientifique 2015, d'abord Gide, qui nous accueille régulièrement dans cette belle salle. Je ne sais pas s'il y a un représentant de Gide qui est là, mais en tous les cas, un grand merci à eux. Crea Nostra, qui assure la couverture, la captation vidéo de l'après-midi pour retrouver tous ces éléments sur nos sites Internet respectifs. Et puis Media Meeting, qui va assurer le podcast de l'événement, et là aussi, qu'on retrouvera à la fois sur nos sites Internet de la PSIC et de communication et entreprise. Voilà, merci à tous les trois. Daniel, on va retourner dans la salle. à nos places. Et on va laisser, bien sûr, pour le cœur de l'après-midi, la parole tout d'abord à Bruno Chaudet, qui est maître de conférences à l'université de Rennes 2 et également vice-président de la SIFX et en charge, je crois, des relations professionnelles. C'est bien ça, Bruno ? C'est notre cheville ouvrière avec vous. Voilà, à toi de jouer. Oui, bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'ouvrir cette Académie scientifique sur le thème communication et société. D'abord, vous dire qu'il y a un nouveau comité scientifique qui est en charge de l'organisation, notamment, de cette Académie scientifique. Il faut qu'on se réunisse à nouveau. Mais donc, je voulais remercier et en même temps vous présenter les nouveaux membres de ce comité scientifique. D'abord, le copilote. Donc, je suis copilote de ce comité avec Olivier Bonnet, ici présent, directeur de la communication de la CCI Île-de-France. Je vais vous dire également que parmi les membres de ce comité scientifique, nombreux sont ceux qui vont également intervenir cet après-midi. Il y aura Fabien Bonnet, maître de conférences à Mulhouse, qui sera présent tout à l'heure pour une conférence. Françoise Bernard, qui n'est pas là, professeure des universités à Aix-Marseille. Elisabeth Gardère, professeure d'université à Bordeaux. Sylvie Parigny, maître de conférences HDR à Nice. Valérie Lépine, maître de conférences. Didier Chauvin, maître de conférences. Et donc, c'est un mix d'universitaires et de professionnels. Et donc, dans les professionnels, nous retrouvons Thierry Libart, qui reste dans le comité scientifique. Il était avant, évidemment, président pilote de ce comité. Il reste dans le comité scientifique pour l'animation et le suivi, toujours intéressé, mais au titre de professionnel. Désormais, il est chargé de mission, si je ne me trompe, chez EDF. Frédéric Puzet, qui est également parmi nous, qui est président du SINAP, du Syndicat National des Attachés de Presse, et également directrice d'une agence en relation presse. et également Laurence Guilherme. Donc, voilà pour la petite présentation et surtout le remerciement pour le travail pas qui a été réalisé, en fait, parce qu'on n'y est pas pour grand-chose, dans le fond, dans cette académie scientifique. Le thème communication et société a d'abord été proposé par le comité communication responsable. Et donc, je remercie décidément, également, mais ils vont venir vous présenter, enfin, Séverine Lecomte va venir vous présenter la thématique juste après moi. Donc, nous, on n'y est pas pour grand-chose dans cette thématique, sauf le choix des chercheurs. Et on a essayé également d'y insérer une petite subtilité en ajoutant un S, entre parenthèses, à société. Communication et société, où le S signifie à la fois les organisations professionnelles, les sociétés au sens professionnel, mais également les sociétés au sens d'organisation sociale. Et donc, la question, ici, aujourd'hui, est de savoir à quel besoin la communication répond-elle à la fois dans la sphère professionnelle, à la fois dans la sphère publique et à la fois dans la sphère privée, sachant que les technologies numériques, aujourd'hui, bouleversent les frontières entre ces sphères-là. Et donc, à quel besoin, globalement, la communication répond dans ces différentes sociétés, entre parenthèses, donc, avec un S. Donc, juste un point de vue sur la thématique, là, aujourd'hui, à aborder. Quand j'ai lu cette thématique-là, j'ai lu quelques éléments, immédiatement, dans le fond, ça m'a fait penser à la sociologie fonctionnaliste des médias. Donc, excusez-moi, ça m'a fait penser à des cours, etc. Donc, je me suis replongé, si vous voulez, dans un des bouquins d'Armand Matelard. Bon, Armand Matelard a beaucoup abordé, notamment, cette question de la sociologie fonctionnaliste. Et on peut donc y lire, dans ce bouquin-là, que Lasswell, sociologue américain, propose, en 1948, une vision instrumentale de la communication, une vision fonctionnaliste, la sociologie fonctionnaliste de la communication, où, précisément, la communication est là pour répondre à des besoins, est là pour répondre à des fonctions, et répond donc à un ensemble de besoins que les chercheurs ont déjà identifiés en 1948. Alors, il m'a semblé intéressant de voir un petit peu l'écart que les chercheurs avaient en 1948 sur les besoins auxquels devait répondre la communication, et, j'ai calculé, 67 ans plus tard, donc en 2015, le choix des besoins que vous avez réussi à distinguer. Et donc, la SOEL, lui, prétend que le processus de communication remplit trois fonctions principales dans la société, répond à trois besoins. Premier besoin, la surveillance de l'environnement, la communication est là pour surveiller l'environnement, on a besoin de surveiller l'environnement, et deuxième besoin, la mise en relation des composantes de la société pour produire une réponse à l'environnement. Surveiller l'environnement de manière à pouvoir ensuite agir dans cet environnement, agir dans la société. Et donc, ces deux premiers besoins, à mon avis, rejoignent le besoin d'informations et d'aides à la décision qui seront notamment évoquées par Sylvie Parignal-Emano et Hugues Lebrette. Donc, pour le moment, tout va bien. Troisième besoin, le besoin de transmission de l'héritage social. La communication, dit-il, en 1948, remplit cette fonction de transmettre de la culture, de transmettre un héritage social. et là, on rejoint, me semble-t-il, le besoin de transmission des savoirs et de la culture qui sera développé par Daniel Rechvarg et par Stéphanie Magnier. Ensuite, on a deux autres sociologues, donc c'est les trois besoins qui ont été identifiés. On n'avait eu que trois à l'époque. Il y a deux autres sociologues quelques temps plus tard qui vont rajouter une quatrième fonction qui, elle, par contre, a totalement disparu des radars. C'est la fonction de divertissement. Ils appellent ça l'entertainment. Ah, donc on n'est plus là pour rigoler. Maintenant, la communication, ça ne sert plus à se divertir parce que, visiblement, ce n'est plus dans les cinq besoins. Non, mais c'était intéressant à observer. Donc, le comité communication responsable et les intervenants de cet après-midi vont nous proposer trois nouveaux besoins. Trois nouveaux besoins qui n'avaient pas été identifiés après la Seconde Guerre mondiale et qui seraient donc aujourd'hui assouvis, je dirais, par la communication. Premier besoin et le nouveau besoin, le besoin de mieux vivre ensemble, le besoin de développement économique et le besoin d'optimisme et de vision d'avenir. Ce qui laisserait penser qu'aujourd'hui, plus qu'hier, les problèmes portent sur des questions de communauté ou de comment faire société, comment vivre ensemble, sur des questions économiques, évidemment, là, c'est vrai que la question économique revient, est tout à fait centrale, et pour le besoin d'optimisme en l'avenir. Ça aussi, c'est un nouveau besoin et ça, à mon avis, ça pointe, le besoin d'optimisme en l'avenir, ça pointe la crise de la croissance. La crise de la croissance, c'est-à-dire cette croyance en un avenir meilleur qui serait portée, dans le fond, par le progrès technique depuis la révolution industrielle et dont on voit bien les limites aujourd'hui et ce qui fait qu'effectivement, il n'y a plus d'avenir. On ne sait plus en quoi croire, etc., il nous faudra... Et là, en ce moment, il y a Daniel Cohen qui fait le tour des plateaux télé et qui nous explique ça très bien en matière économique et Thomas Piketty également abordait cette question-là quelques mois auparavant. En plus de la fonction de divertissement, il y a deux autres... Enfin, Lazarsfeld et Merton toujours apportent une autre nouveauté sur la question des besoins et des fonctions, c'est qu'ils expliquent que les médias et la communication n'ont pas forcément des effets positifs. Les médias et la communication ne répondent pas systématiquement à des besoins et disent que les médias et que la communication peuvent aussi apporter des dysfonctionnements, peuvent également atrophier des besoins. Et donc, ça, il me semble, c'est un point de vue qui peut être intéressant et qui permet d'aborder la question sous un oeil un peu plus critique et qui permet donc de prendre le contre-pied de l'idée selon laquelle la communication répondrait à des besoins. La communication, ça ne répond pas forcément à des besoins, ça peut aussi atrophier des besoins, ça peut en créer. Et dans le fond, je pense même que l'idée selon laquelle les besoins préexisteraient à la communication peut être remis en question. Excusez-moi, je mets un peu l'ambiance. Je pense que les besoins, dans le fond, émergent des processus de communication et que l'une des questions qu'il faudrait alors pouvoir se poser, c'est de considérer plutôt en quoi les processus de communication qu'on observe et auxquels nous participons ne permettent pas de prendre des décisions, ne permettent pas de transmettre du savoir et de la culture. Le renouvellement de la sociologie fonctionnaliste des médias, d'ailleurs, passera en partie ce questionnement-là à travers deux nouvelles études qui vont être publiées dans la foulée, toujours dans les années 40-50. C'est The People's Choice de Lazarsfeld et une autre étude de Katz et Lazarsfeld sur Personnel Influence « The Power Played by People in the Flow of Mass Communication ». Et donc, ce qu'ils découvrent dans ces deux études, c'est l'importance du groupe primaire. Les chercheurs, au lieu de se poser la question à quoi la communication répond-elle, à quelle fonction la communication peut-elle bien répondre, ils vont plutôt poser la question qu'est-ce que les gens font des médias ? Qu'est-ce que les gens font de la communication ? Il ne s'agit plus de savoir à quelle fonction, à quel besoin répond la communication, mais de savoir comment les individus détournent, bricolent, façonnent les informations qui leur sont, en quelque sorte, transmises. Et donc, sous cet aspect-là, les besoins ne sont plus généraux. Il n'y a plus de besoins qui préexistent. Ce sont des groupes sociaux d'individus qui, selon leur désir, selon leur groupe social, selon leur envie, etc., selon un contexte social historique très précis, vont détourner les informations en fonction de leur désir, de leur fantasme. Et là, on ne parle plus véritablement de besoins. Et donc, c'est, je crois, en tout cas, ce que les présentations qui nous sont proposées cet après-midi ont réussi à faire, c'est-à-dire incarner ces besoins-là. Et c'était bien le projet de cette académie scientifique, incarner ces besoins dans des études concrètes, dans des études qui vont nous permettre de voir concrètement en quoi la communication répond à des besoins. Et bien voilà, je vous remercie. J'en ai fini de ma petite introduction. Et je vous souhaite donc une excellente académie scientifique. je ferai le monsieur loyal avec Olivier Bonnet aujourd'hui pour le passage de parole. Et donc, j'appelle sans attendre à la table Séverine Lecomte tout d'abord pour nous présenter donc cette thématique qui nous est proposée par le comité communication responsable. Bonjour à tous. Donc, en effet, extrêmement intéressant déjà, ces petites remises en question du propos initial. C'est bien pour ça qu'on a demandé à ce que les premiers travaux du comité communication responsable sur cette question des besoins de la société auxquels la communication peut ou devrait répondre parce qu'on ne dit pas qu'elle le fait aujourd'hui en l'occurrence et les personnes qu'on a rencontrées pour en parler ne l'ont pas dit non plus d'ailleurs est intéressante parce que le projet est bel et bien maintenant de venir nourrir challenger regarder les angles selon lesquels on peut prendre cette question et de le faire de manière la plus collective et large possible et pas seulement entre communicants. Juste, ça va être assez rapide mais comment en est-on arrivé là puisqu'en effet la question des besoins de la société auxquels répond la communication n'est pas nouvelle loin de là n'empêche que ça reste encore un work in progress et que ça vaut la peine en tant que communicant de se réinterroger sur ces fondamentaux là on a quand même donc dans le cadre du comité communication responsable qui existe depuis un certain nombre d'années maintenant on se pose la question alors communication responsable ne voulant pas dire dans notre esprit communication sur le développement durable mais bel et bien déontologie et pratique du communicant vis-à-vis de son secteur et de son métier voilà donc on cherche à comprendre comment nous communicants pouvons davantage contribuer efficacement aux besoins soit de la société soit des clients et protéger on va dire également davantage la capacité stratégique et de reconnaissance de nos métiers on a quand même un gros problème depuis plusieurs années qui nous a amené à réfléchir à ce sujet qui est que la confiance des populations à qui on s'adresse dans la communication est en chute libre depuis un certain nombre d'années et que ça ne s'arrange pas on a je ne vous parle même pas de la confiance dans la parole politique qui plafonne vers les 11% je ne vous parle pas non plus de ce qui se passe chez les entreprises où on atteint un petit 35% on trouve que c'est quand même extrêmement dommage que les travaux de communication en soient réduits à ce niveau de défiance et que donc on s'est dit pourquoi pourquoi est-ce qu'on en est là donc la question est partie de là pourquoi est-ce qu'on en est à ce niveau de défiance de la part des parties prenantes de la communication et on a fait ce qu'on fait généralement dans ces cas là c'est à dire on s'est posé une question toute bête à savoir à quoi on sert qui encore une fois n'est pas une question nouvelle j'en conviens mais plutôt une question très bateau mais qui quand on la creuse généralement on fait parfois cet exercice aussi avec des entreprises avec lesquelles on travaille tout le monde dit à quoi on sert bah oui mais encore pour le coup chez Bouygues on va me dire on construit des maisons et des immeubles oui mais pas que quand même donc en creusant ces questions là on arrive on arrive très vite à des choses extrêmement profondes donc la manière dont on a travaillé ça fait deux ans qu'on est sur ce sujet avec le comité communication responsable et le groupe de pilotage qu'on a fondé ensuite pour suivre le projet communication et société on a commencé par faire travailler tous les collèges de l'association sur cette question en leur demandant en tant que communicants à quoi pensez-vous que nous servons et quel est notre rapport pour la société à quel besoin de la société est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit répondre ils ont identifié ces cinq besoins qu'on va qu'on va traiter sous un angle un petit peu différent aujourd'hui qui sont en effet le besoin de mieux vivre ensemble le besoin de développement économique le besoin d'information et d'aide à la décision le besoin de transmission des savoirs et des cultures et le besoin d'optimisme et de vision d'avenir alors dans l'optimisme et la vision d'avenir pour faire suite à ce que disait mon camarade on entend il y a l'entertainment qui est identifié dans ce besoin là après il est vrai que dans les rendez-vous qu'on a eu avec un certain nombre de parties prenantes pour parler de ces besoins l'optimisme a été très très dénigré en tant que tel en disant bon la communication n'est plus là pour faire des paillettes et de l'entertainment on attendait une fonction beaucoup plus stratégique sérieuse etc il faut en reparler parce que je pense qu'en effet l'attractivité est quand même indispensable au fait que les messages passent correctement donc avec ces 5 besoins qui ont été identifiés par les collèges on est allé voir une trentaine de parties prenantes issues du monde de l'entreprise du monde des médias du monde de la recherche du monde des ONG de l'économie des pouvoirs publics et puis on leur a demandé d'échanger avec nous sur chacun des 5 besoins lors d'entretiens qui ont duré entre 1h30 et 2h quand même à chaque fois et on a vu là que ça a généré un véritable intérêt de la part des personnes parce qu'en effet on n'a pas eu de refus et on leur avait dit s'il vous plaît donnez-nous 45 minutes et généralement ça a duré jusqu'à 2h donc la communication est vraiment un sujet qui occupe beaucoup les gens quelle que soit finalement leur organisation ou leur métier donc ça c'est un enseignement important donc vous trouverez dans cet ouvrage qui vous est livré en avant-première aujourd'hui les premiers résultats de ces entretiens et donc vous verrez que déjà la mise en perspective est assez forte c'est-à-dire que le contenu est assez riche et il n'est pas forcément toujours extrêmement positif parce qu'on ne cherchait pas à avoir à être adoubé par les gens qu'on a vus mais bel et bien à aller challenger justement ce qui était fait aujourd'hui correctement et ce qui n'était pas encore donc c'est déjà une lecture assez intéressante mais même si légèrement pas du tout finalisé en fait ça n'est que la première étape la deuxième étape pour nous c'était en effet de ne pas continuer à travailler tout seul donc nous avons demandé à l'académie scientifique de bien vouloir prendre en main ce sujet et ça nous intéressait énormément d'avoir des angles particuliers de traitement par des chercheurs parce qu'en effet un besoin est quelque chose d'assez générique pour le coup la manière dont on va l'angler le voir ou le traiter va aussi être extrêmement intéressante c'est ce qu'on va avoir la chance d'avoir cet après-midi et enfin comme il s'agit d'un travail de progression qui doit servir la communauté des communicants sur le long terme et servir de guide d'échange et peut-être de choses qui peuvent nous permettre de faire évoluer aussi notre métier et de le mettre en transition par rapport aux nouveaux besoins sociétaux on ouvrira un site wiki où on remettra tous les éléments d'information qu'on a déjà puis ceux qui vont être traités aujourd'hui et où on invitera l'ensemble de la communauté des communicants mais aussi de ses partenaires et des parties prenantes dans le sens large à venir contribuer également sous forme d'expérience sous forme d'avis sous forme de recherche sous forme de conseils de lecture pour continuer justement à progresser vers ce que sera la communication demain voilà donc merci je ne les ai pas cités mais je vais le faire quand même merci au comité communication responsable donc à Virginie Allons-y de Bouygues Construction à Saëlla Dari d'occurrence à Hugues Carlier des Enjeux et des Hommes à Marion Doucet au Rhin de L'Oréal à Nathalie Ponsard de Semex et à Lisa Fayet notre bonne fée de communication et entreprise qui nous aide à organiser tout ça je crois qu'on peut commencer avec le sérieux et le dur c'est parti merci